Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 20, la carrière avec Le Mans. Aujourd'hui dans cet épisode, on va faire le match face au Stade Brestois, le match face au Slavia Prague en groupe de Ligue des Champions, le match face au Stade René et le match face à l'OGC Nice pour les 4 matchs du jour. Du coup, on commence par le Stade Brestois avec Mathieu, qui veut jouer, donc on va le faire jouer. L'épisode précédent, on avait été très déçu de l'équipe, vous voyez le moral est bas, est moyen bas, et les joueurs ne sont pas trop contents que le coach ait gueulé comme ça en public. Écoutez, si le coach ne peut même plus gueuler, où va le monde ? Où va le monde ? Je vous le dis, où va le monde ? Du coup, on va aller faire jouer en couleur blanc, et on va mettre une équipe B pour jouer ce match face à Brest. Mbomo, Rambo, on avait Mathieu qui voulait jouer, on va mettre Lemina, 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 Lemina. Lemina, on va mettre le petit Milo qui est vraiment pas content. Ça lui donne vraiment des sales notes. Ça lui donne vraiment des sales notes. On avait dit Yannick qui était moins malheureux. Tout le monde n'est pas très content, mais écoutez, c'est la vie. Les gars, il faut arrêter de déconner. Je suis désolé. Que Rouac est content. Et on va laisser Poutaro. Est-ce qu'on laisse Poutaro ? On est pas ce qu'il y a. On a un match à pas ce qu'il y a. Il est meilleur en jeu au pied. Ça a l'air des sales notes quand ils sont malheureux. C'est un truc de fou. Ils ont vraiment des sales notes. Alors, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on a sur le banc ? On a du terrier, du balde, ça, ça me convient. Je veux mettre des petits jeunes sur le banc, même s'ils sont pas contents. Je crois que quand on est en match, je suis pas sûr que le moral a une incidence. On va mettre Djikou sur le banc. Djikou ou on met un type comme Petzella peut-être. Un joueur comme Petzella, il est un peu fatigué, mais... Genduzzi, Orsolini. Coupe meilleur au repos. Et on a Luquebakio. Non, on va laisser Luquebakio au repos. Et on va mettre Catanio. Terrier balde. Et on met le petit Milo là. Le petit Milo là. Ou le petit Milo là. Ou alors, on est complètement des fous. Et on fait ça. On fait ça et on a une confiance aveugle en notre équipe. Qui pourtant a très très mal joué. Allez, on est parti pour ce match à la maison face au Stade Brestois. Allez, huitième journée de champion allemand qui accueille le Stade Brestois à la même aréna. On va voir un petit peu quelle équipe va s'opposer à nous. J'avance un peu vite aujourd'hui. J'avance un peu vite aujourd'hui parce que je n'ai aucun respect pour l'adversaire. Non, je déconne. Alors, ils ont Awoni. Awoni, je crois que c'était un joueur. C'est pas le joueur qui avait à Liverpool, ça ? Un petit jeune à Liverpool. Isaac, je crois que c'est un allemand. Après, Lobbjanic, je ne sais pas. Belkebla, on le connaît, Aris Belkeba. Diallo, c'est un bon jeune qui a un bon potentiel. Kour, on le connaît. Andi Najar, je crois. Sotero de Cunia, ça doit être un Regen, vu un nom pareil. Bain, on le connaît. Kiki, il est de base. Et Maximenko. Maximenko, on va regarder si le défenseur central du côté du Stade Brestois. Alors, Alexander Maximenko, je ne connais pas. Andi Najar, c'est bien un Regen, 73 de général. Johan Kour, Diallo, qui a 75. Belkebla, lui, qui a 75 aussi. Ouais, c'est bien, lui, c'est bien, je crois, le joueur de Liverpool. Petit jeune, je crois qu'il était à Liverpool. En tout cas, il est passé par Liverpool. Je me suis lié toujours. Et on est parti pour ce match. Allez, Viviani. Mathieu, pardon, pas Viviani. C'est Mathieu. L'ouverture du score, on se dit à la minute de jeu. Le bon mouvement collectif avec Miguel et Mathieu. qui vient marquer son petit but. Sur ce bon jeu collectif. Rambo à la base de l'action. Ouais, il se fait complètement pousser par terre, Miguel. Après, regardez, hop, il est par terre. Il se relève parce qu'il s'est fait rentrer dedans par le joueur Brestois. Et là, la frappe de Mathieu qui vient tromper le gardien. Ça fait un zéro. Oh, Léminin ! Léminin ! Et le poteau rend grand. Est-ce que ça passe ? Est-ce qu'il n'est pas en jeu ? Non, il n'est pas en jeu. Ça fait 2-0. Léminin, le capitaine du match. Oh là, qui saute très très haut. Il saute vraiment très très haut. Qui vient marquer le deuxième but. Ce sera encore une fois un bon mouvement collectif. Encore Miguel qui a la passe pour Mathieu. Et Mathieu, cette fois-ci, qui décide de passer à Léminin. La petite frappe poteau rentrant de Mario. Et c'est bien lui. C'est Mario. La petite frappe bien placée. Qui vient tromper le portier brestois pour le 2-0 à la 21 minute de jeu. Allez, Rambo ! Rambo et Mbemo ! La frappe, magnifique ! Magnifique, le centre était bon. Mbemo était à la réception de ce centre. Et la belle parade du portier. Bon, elle est un peu sur lui. Donc c'est plus facile à arrêter. Mais c'est quand même une belle parade. Allez, c'est la mi-temps. On mène 1-0 face à Brest. Pour l'instant, on se débrouille bien. On gère plutôt bien notre match. Avec ses deux buts inscrits. On est bien dans le match. Les joueurs sont concentrés. Ils ne font pas d'erreur. On ne concède... D'ailleurs, on n'a concédé aucune occasion, il me semble-t-il. Donc c'est très bien. C'est très bien. C'est la réaction que j'attendais après cette défaite du côté de Montpellier. Trois tirs. Deux cadrés. Deux buts. On a légèrement la possession. Mais plutôt dans la gestion. Plutôt dans la gestion de ce match pour le moment. Donc ça se passe bien. Attention à la frappe pour le poteau. Bien joué. Allez, c'est l'heure de jeu. On va faire des changements. On va faire entrer le petit Milo MOC. Le petit Milo MOC qui va rentrer là. A la place de Mathieu qui redescend, qui prend le capitana. Et à part ça, quel changement va-t-on opérer ? Pour l'instant, aucun. Pour l'instant, aucun. On va laisser comme ça pour le moment. Lors de jeu, le petit jeune qui rentre. Allez. La frappe de Mathieu. Viviani. Milo. On est directement dans les bras du gardien. La frappe de Milo. J'aurais peut-être pas du temps la tenté. Malheureusement, j'avais déjà appuyé. Allez, 76ème minute de jeu. On va refaire un petit peu des changements. On va même changer de dispo. On va passer avec un Milo défensif. Et on va mettre le tout petit Milo en Milo défensif. Et on va faire entrer le petit Catanio à la place de Miguel. Qui aura fait un bon match. Jusqu'eux. On va le lancer dans le dos. Et on va même demander à... Tiens, on va même faire en sorte que les deux derrière repiquent. Ils vont tous partir dans le dos. Voilà. Voilà, voilà. On va voir un petit peu ce que ça fait. Sur la fin de ce match. Sur les quelques dernières minutes. Allez, Mbomo. Mbomo. Oh, la frappe d'Mbomo. Le 3-0. Oh, la frappe chirurgicale d'Mbomo. 81ème minute de jeu. Voilà, le contre. La vitesse d'Mbomo. Qui a fait de la différence. La frappe premier poteau. Donc, décidément, son premier poteau, il a du mal, le gardien. Il a vraiment du mal. Parce que c'est le troisième but qui prend premier poteau. Brian Mbomo. Pour le 3-0. Qui vient parachever un petit peu cette victoire. Allez, c'est terminé. Victoire 3-0 face à Brest. On aura bien géré le match. Voilà, on a marqué assez tôt. Et puis, ça nous a permis de gérer par la suite. On a même marqué un troisième en fin de match. Sur un contre. Et on a pu en plus faire jouer les petits jeunes. Donc, ça, c'est cool. On donne un petit peu de temps de jeu aux enfants. Donc, ça, c'est bien. 8-5 en arrière. On a quand même dominé le match. On a quand même dominé le match. C'est Mathieu qui est homme du match. Il a marqué un but. Il fait deux passes décisives. Mbomo aussi qui a marqué. Miguel qui fait un 8-3. Léminin, un 8-3. Miguel qui fait une passe décisive. Pas mal. Pas mal, pas mal. La Cunha, Roro. Ça a été intéressant aussi. Dabogo, Quirinen. 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 Oui, c'est ça. J'ai du mal, mais c'est ça. Qui fait un 7-3. Toujours intéressant. Dabogo, toujours pas mal. C'est vrai qu'il manque de vitesse. On se sent qu'il manque d'accélération de vitesse. Mais bon. Écoutez, on fait avec. Alors, l'adversaire n'est clairement pas à votre niveau. En marquant 3 buts, vous l'avez prouvé. Avez-vous un conseil à lui donner ? Persévérez. Voilà, c'est ça. Confortable avec 3 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens ? On est tourné voir nos prochains matchs. Voilà. Sotero, Dacuña et Télan, des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Bref, c'est ce que ça... Oui, c'est vrai qu'il a été bon. Il a été bon. C'est vrai qu'il a été bon. Je l'ai trouvé bon. Il a fait des bonnes interventions sur Migouen, notamment. J'ai trouvé intéressant, ce défenseur Rijen. Enfin, Rijen. Généré par le jeu. Vous avez compris. Alors, il est content. Ben, continue. C'est très bien. C'est très bien. Allez, on va faire ce match face au Slavia Prague pour notre deuxième match de groupe de Ligue des Champions. La petite conf de presse. Merci à vous d'être ici. On est chez nous. Ça parle français. Alors, votre équipe peut-elle de nouveau s'imposer dans cette compétition ? Bien entendu. Bien sûr. Que pensez-vous de vos prochains adversaires ? Vous restez sur une belle victoire. Vous allez affronter une équipe moins forte. Pensez-vous que la compensation c'est carrément ? Oui, bien entendu. Ils peuvent miser sur l'agressivité. Bien sûr. Ce sera à nous d'être plus agressif. On peut encore mieux faire. Eh oui. Eh oui. J'espère qu'on pourra mieux faire. J'espère qu'on pourra mieux faire. Le Slavia. Alors, je pense qu'on va faire une équipe moitié-moitié puisqu'on a appris le Stade René après. C'est quand même un bon club. Donc, grosse échéance. Je pense que ça vient après que ça doit être un peu moins fort que le Stade René. Ils ont juste deux maillots. On va les faire jouer en couleur extérieure. On va quand même laisser l'équipe type. L'équipe type de base. J'espère qu'elle va être bonne. Rambo, Mathieu, Zakaria, Sen. Slavia Prague. Est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on ne mettrai pas le petit Livolant ? Non. Tout le monde s'est bien reposé quand même. Il n'y a pas eu tant de jours que ça de repos. Est-ce qu'on met les petits jeunes ? Est-ce qu'on embarque les petits jeunes ? Mathieu, ça peut servir. Je vais mettre quand même les petits jeunes sur le banc. J'ai envie de mettre les petits jeunes sur le banc. On va essayer de leur filer un petit peu de temps de jeu. Livolant, on lui en donnera sur un match de championnat. Voilà. Bon ben, on va partir avec cette équipe-là. Du coup. Terrier, Luque Bako, Balde, Orsolini, Coopayors, Gendouzi, Petzela, Gikujigo, Weiser et Putaron dans les cages. Donc ça me paraît plutôt bien. On est parti pour ce match. Allez, deuxième journée de groupe. Deuxième journée de groupe de Ligue des Champions face au Slavia Prague. On accueille pour la première fois en groupe. Groupe de Ligue des Champions, une équipe. Oui, parce qu'on a essayé de déplacer la première fois du côté de Leverkusen. Cette fois-ci, on accueille Slavia Prague, une équipe qui est jouable. Je pense qu'ils ont perdu leur premier match face à Chelsea. 4-1. Ils ont perdu 4-1. Donc ce sera à nous de faire une bonne rencontre. pour essayer de glaner nos 6 points de plus. On a notre ami, il est là. Il est là le petit qui est modélisé. Comment il s'appelle ? Nicolas Stansiou. Joueur qu'on avait l'année dernière sur la carrière avec Barnmouth. Cette petite musique de la Ligue des Champions qui fait toujours plaisir. On va la passer quand même. On va la passer quand même parce que bon. Il ne manquerait plus qu'un coup de piraté bientôt. Elle est déjà, je crois, mais je pense qu'elle n'est pas assez longue. Pour qu'elle soit copiarité, c'est ça Stansiou qui est positionné au numéro 10. Une équipe où je connais assez peu de monde. Je connais deux noms parce que j'ai déjà vu des matchs du Slavia Prague en Ligue des Champions. Olajinka, ça me dit quelque chose. Kolar, ça me dit quelque chose. Traoré, ça me dit quelque chose. Koufal aussi, ça me dit quelque chose. Ovorka, ça me dit quelque chose aussi. Donc voilà, je connais quelques noms. Stansiou aussi, bien sûr. Mais je connais quelques noms. Mais je n'ai pas trop trop regardé les matchs du Slavia. Allez, en tout cas, on est parti pour ce match. Bon, attention. Là, Yinka, il est parti. Wiser qui s'est fait prendre. Et Stansiou. Oh là là, Stansiou, la tête. Il n'est pas très grand, Stansiou. Mais il a mis la tête. Oh là, ça, c'était bien joué. Oh là là, le contre défavorable. Oh, la frappe. Oh, il a mis une patate. Et attention parce que le Slavia est venu chez nous avec des intentions. Ça se voit. Ils ont mis le pied sur le ballon assez rapidement. Oh non ! Oh, la faute. La faute de Petzela. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas fait faute, Petzela. Attention parce que ça ne sent pas très bon. Heureusement, ce n'est pas le bon côté, normalement, pour ce joueur-là. Donc voilà, c'est complètement loupé. Heureusement que ce n'était pas un joueur qui avait l'autre pied. Parce que sinon, on était cuit. Allez, Gendouzi. Gendouzi, la frappe de Gendouzi. L'ouverture du score. La petite frappe à ras de terre. Il n'a pas cherché à mettre la patate et risquer de la mettre trop loin ou trop fort. Il vient mettre son petit but, Matteo. Et c'est parti d'Orsolini. La passe D, quand même, d'Orsolini. Qui a créé l'espace, tout simplement. Il a créé l'espace en emportant le défenseur avec lui. Il a beau de monter de Gendouzi. Il n'y a plus qu'à mettre la petite frappe pour tromper le défenseur et le gardien. Le petit crochet et la frappe. L'ouverture du score, la vingtième minute de jeu pour Matteo. Attention. Attention, il est tout seul. Il est tout seul. Et Poutaro, la parade. Bien joué, Poutaro. Attention, attention. Il y a des petits errements défensifs. À des moments, il y a des joueurs qui sont complètement dans l'oubli défensif. Allez, bien joué, Weiser. Il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Il est monté, l'Allemand. Il est monté. Il va tenter sa chance, l'Allemand. Et la parade de Collard. On a peut-être pu décaler Martin Terrier de l'autre côté. Allez, Luque Bakio ! Luque Bakio pour le 2 buts à 0. Enfin, il marque. Luque Bakio. Parce que c'est vrai qu'il ne marque pas très, très souvent. Et il n'est pas toujours bien placé aussi, Luque Bakio, je trouve. Des fois, il est intéressant. Mais j'ai l'impression que des fois, il ne monte pas assez. En tout cas, là, c'est Orson Lini qui fait la différence avec sa vitesse et sa technique. Et qui centre sur Luque Bakio, qui est quasiment seul. J'ai eu peur qu'il se fasse rattraper par les défenseurs. Parce qu'il y avait au moins, tu vois, 2, 3 défenseurs. 2 défenseurs au moins sur le coup. Mais il a réussi à mettre sa volée. Et Luque Bakio. Qui marque. Je peux voir un petit peu ses instructions, Luque Bakio. Je crois que... Ouais, je vais lui dire de partir dans le dos. Parce que je trouve qu'il ne monte pas assez, malheureusement. Allez, c'est la mi-temps. On mène 2-0 face au Slavia Prague. Pour l'instant, on a eu un petit peu chaud, quand même. Mais on mène. On est efficace offensivement. Et ça compte. Et ça compte pour le moment. Ça fait la différence complètement dans ce match. Parce qu'ils ont eu des occasions. Ils ont vraiment eu des occasions aussi. Ils font 3 tiers de cadré. Enfin, 5 tiers, 4 cadré. Ils ont eu aussi des face-à-face. Du côté du Slavia. Mais ils n'ont pas réussi à... À briser le verrou. Putaro. Ils se sont heurtés à Putaro. Parce que la défense a été des fois un petit peu en retard. Donc, on va tester le Luke Bakiu. Je vais même lui demander, peut-être... Je vais même lui dire de rester devant, tu vois. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Si on ne peut pas essayer de le lancer dans la profondeur. Comme ça, lui balancer les petits ballons. Oh, ça s'est bien parti, ça. Martin Terrier. Martin Terrier. Martin Terrier. Il a manqué un peu de puissance. Il n'avait plus trop de jus. Le petit Terrier pour faire un petit enroulé. Côté opposé. Oh là là. Attention, le contre-favorable pour Stansu. Bien joué, Gigo. Allez, on va lancer Martin Terrier au dernier moment. C'est bien joué, Martin Terrier. Allez, Martin Terrier. Il va jouer au second pot de taux pour Luke Bakiu. Et le troisième but. Signé Luke Bakiu. Pour son doublé. Son premier doublé avec le vent. Magnifiquement bien servi par Martin Terrier sur ce contre. Ah, il est plus intéressant avec cette instruction dans le dos des défenseurs. Plusieurs fois, on a pu faire quelque chose d'intéressant. Et la frappe croisée. Qui vient complètement prendre à contre-pied le gardien. Qui s'attendait peut-être à une frappe de l'autre côté. Quoi que même pas. Non, on dirait pas. En tout cas, Luke Bakiu qui marque un petit doublé. Et ça fait plaisir. On va faire des petits changements. Puisque Matteo Genduzzi. Parce qu'il a l'instruction de monter. Voilà, comme d'habitude. Il va céder sa place. Il va céder sa place. À qui ? On va passer sur un dispo plus défensif. Le classique 4-3-3 défensif. Avec coupe meilleure sans MDC. Orsolini. Peut-être les Seguen-Duzzi. Mais on va faire entrer le petit Milo. Attends, à moins qu'on fasse ça. Qu'on fasse ça. Qu'on fait rentrer le petit Milo ici. Le Milo là. Et qu'on mette Terrier un peu fatigué. Donc on va faire entrer Rambo. Rambo devant. Voilà, comme ça on fait jouer encore une fois les petits jeunes. Oh, ça passe pour Cooperers. Ça passe pour Cooperers. Il décale. Oh, Milo, Milo malheureusement qui loupe. Qui loupe cette occasion. Allez, bien joué. Magnifique le jeu de corps de Luquebakio. Luquebakio. Ça passe pour Milo. Milo peut-être pour son premier but. Son premier but. C'est le petit Milo. À la 91ème minute de jeu. Le petit Milo qui vient marquer son but. Son premier but. Et il est en Ligue des Champions. Les frères Milo. Qui sont là. Le petit frère. Qui était là. Qui avait fait le bon appel plein axe. Et la frappe. Qui vient de tromper le gardien pour le 4-0. Le petit Milo. Le petit Milo. C'est ça. C'est le petit Milo. C'est le frère Milo. Arthur. Arthur. Il peut devenir spécial ce garçon. Il peut devenir spécial dans le sang. Allez, c'est terminé. Victoire 4 buts à 0 face au Slavia. Ça a été dur au début du match. Mais après. Les deux buts. C'est comme face à Brest. Les deux buts nous ont permis d'être un peu plus tranquilles. Ils nous ont permis de gérer mieux le match. Et d'appuyer sur les contres quand ça faisait mal. Allez, Luc et Bako. Qui a mis un petit doublé. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense qu'on a dominé. Ils n'ont pas beaucoup plus tiré. On a clairement pris le dessus en seconde période. Et Luc et Bako qui a un 10. Il a un 10 parce qu'il a une passe décisive et deux buts. Très, très bien joué. Arthur Milo. Qui fait un 7-9. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La défense aussi a été plutôt intéressante. Plutôt bonne. Et Chelsea et Leverkusen ont fait match nul. Du coup, on se retrouve promis du groupe. Avec 6 points. Terry continue à être satisfait. Il faut garder le rythme, on va dire. Quel est votre sentiment ? Une bonne performance globale, surtout. On n'est clairement pas à votre niveau. En marquant 4 buts, vous l'avez prouvé. Avez-vous un conseil à lui donner ? Pas de conseil. Persévérez, voilà. Je ne sais pas pourquoi, pas de conseil, quand on dit pas de conseil, ça baisse le moral de l'équipe. Je ne vois pas pourquoi, en fait. Je ne dis pas de conseil. Vous avez un conseil à donner l'adversaire parce que vous lui avez mis 4-0. Non, je n'ai pas de conseil, non. Je ne sais pas, faites de votre mieux, c'est tout. C'est tout. Allez, on va faire ce match face au stade René, pardon. On est toujours 6e à 19 points. Devant, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Oui, parce qu'on est beaucoup à 19 points, c'est ça aussi, en fait. On est 3 à 19 points, donc 1 à 10. Après, en dessous, il y en a à 18. Il y en a à 20, à 21 et à 24 devant. En fait, on n'est pas si loin que ça. On n'est qu'à 5 points du PSG, donc ce n'est pas non plus énorme. Mais on n'est qu'à 3 points de la deuxième place. Même pas. Si, 3 points. Deux points de la deuxième place, pardon. Donc, on n'est vraiment pas très très loin. On suit le mouvement. Où est-ce que le stade René ? Le stade René est 13e avec 7 points seulement. Donc, il faut les laisser en bas. Et nous, il faut continuer à monter. On va juste regarder. Je regarde encore le menu. Parce que je veux savoir s'il y a des confrontations intéressantes. Il y a l'OGC Nice qui joue face à Bordeaux. Là, c'est une confrontation intéressante. Lyon qui joue face à Reims. Qu'est-ce qu'on a ? On a Monaco qui se déplace du côté de Amiens. Ça donnerait le fer. Le PSG à Saint-Etienne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. On va faire notre petit match face au stade René. Après, il y a Treve International. On va jouer en couleur extérieure. Il va jouer en couleur domicile. Luque Bakio qui a beaucoup donné sur le match précédent. Tiens, Miguel qui est passé à 77. Qui va céder sa place à Miguel, justement. Il va même pas aller sur le banc. Il va aller au repos. Et on va mettre... On va mettre le petit Catanio sur le banc. Et on va garder quasiment l'équipe type. Quasiment, quasiment l'équipe type, oui. Razer un peu fatigué. Est-ce qu'on met Quirinen ? Est-ce qu'on fait un petit mix ? Faire un petit mix. Balde, on va mettre Mbomo. Qui est plutôt bon, plutôt efficace quand il joue. Donc, on va le mettre. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Tiens, Milo qui a pris un petit point. Il passe à 61. Pasquet qui est pas très content. Mais c'est pas trop le match pour le faire jouer. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Viviani, peut-être, à la place de Zacharyssen. Zacharyssen, je le fais pas jouer. Parce que, voilà, du coup, il va partir. Donc, ça sert à pas grand-chose que je le fasse jouer. Vraiment, si j'en ai vraiment besoin. Mais bon, allez. En tout cas, on est parti pour ce match. Au Roison Park face à Rennes. À la neuvième journée de championnat, le stade Rennes qui accueille Le Mans. Voilà, qui accueille Le Mans. Pour ce match, on va voir un petit peu l'équipe de Rennes. Ils sont un joueur modélisé. C'est qui ? C'est qui ? Je le connais. Je le connais de nom. C'est qui ? C'est Gonzales. Oui, c'est Nicolas Gonzales. Nicolas Gonzales, l'argentin. Le ancien joueur de Stuttgart. Qui est très bon. Qui est très, très bon. Qui a une très, très grosse vitesse. Donc, attention. Ils ont Alilovic. Flaviente, Bourijo. Jonas Martin. Benitez. Qu'on n'est pas. Moreno. Alberto Moreno, c'est peut-être. Gélin. Agère. Christopher Hager, le joueur du Celtic. Il y a normalement. Dibril Sidibe et Sirigu dans les cadres. Ils ont franchement une équipe pas mal. Regardez un peu tout ça. J'aime bien. Donc, j'aime bien regarder un peu tout ça. Sirigu qui a 80 général. Sidibe qui est là. Christopher Hager, c'est ça. Le joueur du Celtic. Jérémy Gélin. Alex Moreno. C'est pas Alberto. Est-ce qu'il n'y avait pas d'accent sur le A ? Alberto. Martin Benitez. D'accord. C'est le joueur. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je vois qui c'est. C'est un joueur du championnat argentin. Mais, mais, mais. Il joue où ? Il joue ou pas. L'indépendante, lui. C'est pas un ennemi. Un ennemi de toujours. Jonas Martin. Bourijo. Alinovic. Nicolas González. Et Fabiante. C'est bien ça. Il est là. Il est bon en plus sans ce joueur. Il est bon. Je l'ai déjà testé. Allez, Mbomo. La fusée, Mbomo. La fusée, Mbomo. Directement dans les gants de Salvatore Sirigu. L'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Et du Torino. Allez, Orsolini. Orsolini. Pleine du carne. Pour cette grosse frappe, l'accélération d'Orsolini qui a fait la différence dans un match assez fermé depuis le début. Où il y a eu assez peu d'occasion. Et finalement, on arrive à faire la différence. Avec l'accélération d'Orsolini. Et qui vient frapper pied gauche et les gauchers. Donc ça aide. Qui vient tromper Sirigu ou son compatriote italien. Qu'il a légèrement touché. Bon, elle n'est pas complètement pleine lucarne. Mais elle est quand même bien placée. Et ça fait un 0. Un match compliqué quand même face au stade René. Il joue quand même assez bien. Face à nous. Et ce n'est pas évident de transpercer leur défense. Il y a un jouet Pézé là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, c'est la Mito. On mène 1-0 sur la pelouse du Roi Zon Park. Mais c'est un match compliqué. C'est peu d'espace. Très très difficile de faire quelque chose. J'ai des joueurs qui sont tout le temps pris. Difficile de faire des différences dans ce match. Pour l'instant, on a Orsolini. Qui, avec son but, est un petit peu au-dessus du lot. Mais c'est vrai que, vous voyez, les aînés. Terri et Mbomo, ils n'ont pas trop l'occasion de s'exprimer. Et puis, le milieu de terrain ne marche pas trop bien. Il a déjà pris un jaune. Donc, il va falloir faire attention. Et de l'autre côté, les notes ne sont pas mieux. C'est clair. Mais ils sont quand même pas mal, ces René. Ils nous posent beaucoup de problèmes. On fait deux tirs chacun. Deux tirs de cadré chacun. Ils ont la possession. Mais nous, on a marqué. On a été un peu plus efficaces. Donc, ouais. Il faut continuer à tenir cette efficacité. On me doutait que ça avait l'être un match un peu compliqué. Donc, il faut faire attention. Faire attention à ce qu'on fait. Pas faire d'erreur. Et j'espère que ça se passera bien. Oh, ça passe. Ça passe pour Miguel. Miguel. Oh, non. Oh, il est bien. C'est pas possible. J'ai voulu la jouer collectif. Parce que j'avais vu l'appel. Mais malheureusement, ça passe. Ça passe à côté. Aïe, aïe, aïe. Quelle occasion. Oh, Mbemont. Oh, le but. Le but d'Embemont. Le 2-0. Sur cette frappe contrée. Mbemont. Ah, bien joué. Bien joué, Mbemont. Là, vous les contrées. Et les huées du Roi Zone Park sur ce corner. Un peu mal dégagé. Petzela de la tête qui vous relance dans l'axe. Et la frappe. Un petit peu comme en vrai le but. Ouais, presque un petit peu. Allez, on va dire un petit peu. Comme le but qu'a encaissé Montpellier contre Paris. Le CSC. Pas chanceux du tout. Parce que je sais pas si ça a pas touché un petit peu les deux joueurs. Sans trop qu'on le voie. Et du coup, ça lobe Sirigu. Et ça fait 2-0 pour nous. Allez, Terrier. Terrier, il est parti. Terrier. Oh là là, Mbemont. Mbemont, pourquoi t'as mis la tête ? Pourquoi t'as pas fait la volée ? Pourquoi t'as pas fait la volée ? Allez, attention. Quirinen. Oh, bien joué face à... Alex Moreno. Je sais pas si on dit comme ça. En tout cas, on va faire des changements. Orsolini qui commence à fatiguer. On va faire des petits changements. On va passer avec le fameux... Non, pas comme ça. Mais comme ça. Avec le petit Orsolini qui va sortir. Et l'entrée de Lemina. Et la entrée de Rambo. Qui c'est qui va rentrer ? Est-ce que j'ai pas un défenseur central ? Si, j'ai Rouo qui va rentrer. Et Jiku va passer de l'autre côté. Parce que j'ai pas envie que... Que Jiku prenne un rouge, j'en sais jamais. Le triple changement. On va bien jouer. Dommage qu'il va... Ah si, j'ai un tir. Dommage qu'il a... Il a pas continué son effort. Mais il est passé. Mbemont. Oh là là. Dommage. Dommage qu'il avait pas senti le coup. Gendouzi. Allez, attention. Alinovic sur le côté. On est vers la fin du match. Oh, attention. La belle accélération. Pour Li Kangin Li. C'est vrai qu'il est... Il est ici. Oh, c'est 10B. C'est 10B. Belle récupération de Jiku. Et on part en contre-attaque. Oh, ça passe. Ça passe pour Mbomo. La vitesse d'un Mbomo. La vitesse. C'est le but d'un Mbomo. Qui vient plier le match. Pour le troisième but. Magnifique. Magnifique. Le contre qui fait mal. Le contre qui fait... On fait vraiment super mal en contre-attaque. Et dans FIFA, c'est vraiment la clé coupe meilleure. Ce qui est à la passe D. La vitesse d'un Mbomo. Il est ultra rapide. C'est vraiment un truc de fou. On a vraiment avec lui une sensation de vitesse. Qui est folle. Il dépose ses adversaires. C'est fou. Je sais pas combien il a de vitesse. Mais j'ai rarement eu, en fait, entre les mains un joueur qui... Que ça se ressentit de vitesse aussi important, quoi. J'avais des joueurs rapides, mais c'est vrai qu'il est vraiment... Il court, mais comme un fou, quoi. C'est barbier au mieux, quoi. Allez, c'est terminé. Victoire 3-0 face au Stade René. Les Huets du Horizon Park. Ouais. Les Huets qui se font entendre. La belle défense de Jiku, hein, sur cette occasion de Gonzales. Carton jaune, un de Gigo, aussi. Et les 3 buts. 7 tirs cicadrés, alors qu'on a que 40% de possession de balles. Donc, voilà. En fait, on a une équipe de contre. On fait très très mal en contre-attaque. Kupemeyers qui fait un 8-5. Ça, ça passe-dé. Miguel qui fait une passe-dé aussi. Orsolini, le petit but. Et qui c'est qui a marqué après ? Ah, ouais, il y a Mbemo qui a marqué un doublé, ouais. Doublé, la passe d'Orsolini. Le but d'Orsolini, pardon, est passe-dé de Miguel de Kupemeyers. Et c'est tout. Il s'est fait un but tout seul, alors, le dernier. 9-3, hein. Eh bien, Mbemo, il est bon, hein. Franchement, il est bon. Avec deux buts et une victoire, Mbemo était l'heure du match. Quel est votre sentiment ? Un match très impressionnant de la part d'un Mbemo. Franchement, il était excellent. Exactement. Match plus serré, vous aussi. Le mérite revient au joueur, ouais. Ouais, parce qu'on a fait mal. On a fait mal dans nos points forts, les qualités de contre-attaque, de vitesse. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens ? Le score est sévère pour eux, pour être honnête. Parce qu'ils ont quand même plutôt été bons. Ils ont eu le ballon. Donc voilà, c'est bien. Là, c'était un visage affiché qui est intéressant. Après, on va me dire, ouais, mais c'est trop facile. Mais non, mais ça veut pas dire que je gagne mes trois matchs, 3-0, 4-0 et 3-0, que c'est trop facile. Non, ça n'a rien à voir. Poutaron qui va passer à 79. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a eu un petit 76 de placement gardien. Ça, ça fait plaisir. 85 de réflexe, 83 de plongeon. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on est quatrième, avec 22 points. Et Bordeaux a dû gagner son duel. On a quoi ? On a dû perdre aussi. Allez, on se retrouve juste avant le match face à Nice. Et on a les derniers rapports du recruteur. Les derniers rapports de la saison. Hop, hop. Et lui, ouh là, lui, il est pas mal. Saric. Zarco Saric. On va le récupérer. Ensuite, le rapport italien. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et c'est pas ouf. Et le dernier rapport français. C'est avec des premiers joueurs pas terribles. Ah, lui qui pourrait être intéressant. Lui, pourquoi pas, 15 ans. Mais je pense qu'elle est pas exceptionnelle. Et c'est tout ce qu'on a. Alors, pourquoi la note de manager a-t-elle baissé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On est à 84 millions d'euros. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ça a baissé. On va regarder le centre de formation. Je ne sais plus si je l'avais montré récemment. Zarco Saric. Qui a entre 76 et 94 de potentiel. Et il est DG. Encore un DG. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les bancs détendent plutôt déjà bancs défensivement. Mais il manque de la mobilité. On a Radic. Saric, Radic. Qui est plutôt un milieu défensif. Technique. Défensif technique. Et après, on a un milieu central plutôt technique aussi. Qui n'est pas oufissime. Patrice Diabaté qui est toujours là. Qui a toujours que 15 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura. Lui, à mon avis, il triche sur son âge. Parce que ça fait au moins un an qu'il a 15 ans. Enfin, ça fait plus d'un an qu'il a 15 ans. Non, je plaisante. Je rigole, je rigole. Mais, ouais. Après, il n'a pas des stats. Quoi que ça. Un mec qui n'a que 54 de général. Ça va. Il n'a que 15 ans. Donc, ça va. José Cruz qui est encore là. Il s'est affiné un peu son potentiel. Entre 86 et 92. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme même. Mais il est encore trop jeune. Pasquet qui a 16 ans. Je crois qu'il vient d'avoir 16 ans. Entre 82 et 88. Ce n'est pas trop mal. Laurent Vigne, entre 75 et 94. Laurent Chevalier, entre 72 et 94. Lui, on vient de l'avoir. Ah, lui, c'est un athée aussi. On va voir qu'est-ce qu'il donne. Il a 17 ans, par contre, déjà. Jérémy Perrault. 80 d'accélération. L'aillier gauche. Pas mal. Mais après, il lui manque beaucoup de choses, je trouve. Philippe Courbet. Entre 72 et 94. Il a de l'accélération. Ça, c'est bien. Il faut mieux qu'il ait de l'accélération. Ça, on est au début. Pascal Dufresne. Dufresne, oui. L'aillier gauche aussi. On a beaucoup d'aillier gauche. Entre 74 et 92. Il a aussi un petit peu d'accélération. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Tommaso Giordano. Le buteur. Le buteur fort physiquement. Qui a de l'accélération. Ça, c'est bien. Qui a un gros physique, en plus. Il a combien ? Il n'a que 15 ans. Il n'est pas mal, lui. L'agressivité, il est bien aussi. Bon, il manque de finition, forcément. Mais pas mal. Pas trop, trop mal. Matteo Santoro. Le milieu défensif de 17 ans. Entre 73 et 93. Qui a des stats physiques assez moyennes. Accès sur la défense. Mais il n'est pas ouf non plus. Allez, on va faire ce match face à Luchicelli. Si vous le voyez, on a une échéance importante. On a Chelsea en Ligue des Champions dans quelques jours. Donc, il va falloir faire une équipe un peu mixte. Des A et des B. On va les faire jouer en couleur extérieure. Il est sympa, leur maillot couleur extérieure. Est-ce qu'on met Luquebakio devant ? On va laisser balder parce que c'était un bon mot qui avait joué le précédent match. On va mettre Rambo-Titu. Luquebakio-Titu. Alors, Solini, Gendouzi, Coupe Meilleurs. On pourrait mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on pourrait mettre Léminas ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Léminas ? Fort défensif, forte offensive. Léminas, il est comment ? Il est moyenne, 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 moyenne. On peut mettre Mathieu à la place d'Orsolini. Faire jouer Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va laisser Wiser, mais de l'autre côté, on va essayer de mettre Dabogo. Jiku-Jigo, on va essayer de mettre Rou-Titu. À la place de Jiku. Parce que d'abord, c'est Jiko qui était sorti. Et puis, on va être pas trop trop mal comme ça. Peut-être Viviani sur le banc à la place de Zachary Asen. Et le petit lit volant à la place de Miguel. Voilà. Le petit lit volant qui est très rapide. À tester. À tester, à tester. Comme ça, ça va nous faire un petit mix d'équipe 1 et d'équipe B. Et on est parti pour ce match, du coup, face à l'OGC Nice. Allez, dixième journée de champion allemand qui accueille l'OGC Nice. Pour cette rencontre, l'équipe Ineos. On va voir un petit peu de quel joueur est-elle composée. Je crois qu'ils ont déjà perdu Wiser. Euh, Wiser. Wiser, il est chez moi. Ils sont déjà perdus. Ils ont une belle équipe quand même. C'est vrai qu'ils ont acheté. Ils ont Maolida, Christian Kouame, Pedro de la Vega. Déjà, les trois devants sont pas mal. Girard, Arberer, Kefret Thuram. Le jeune qui a un énorme potentiel. Augustinson, défenseur gauche, qui est pas mal. Erel aussi, qui est pas mal. Rob Holding, Navarro et Walter Benitez dans les cages. Franchement, c'est une équipe qui est plutôt complète. Plutôt intéressante. On va regarder si on a un petit peu les stats. 83 de général pour Benitez. Zimo Navarro, je connais pas du tout. C'est un défenseur central de base. Holding, bon, on le connaît. C'est le défenseur d'Arsenal. Erel qui a 80 de général. Augustinson qui est pas mauvais, je sais. Thuram qui a que 71. Armour qui est pas mauvais aussi. Gerhard qui est pas mal aussi. Pedro de la Vega qui a 79. Kouame qui a 81. Qui est bon. Maolida qui a 76. Voilà, des joueurs intéressants. Une équipe quand même intéressante. Je pense qu'on est quand même un peu plus fort qu'eux. Même si, voilà, on a quand même une équipe à moyen, à B qu'on a fait. Donc, du coup, ça doit être à peu près équilibré quand même. Mais attention quand même. Attention parce qu'il y a de la vitesse avec Pedro de la Vega notamment. On le connaît bien, on l'a avec le Racing. Mais il y a de la vitesse aussi avec Luque Bacchio. Ouh, la petite frappe enroulée de Luque Bacchio et Benitez à la parade de Garnier Argentin. Le Garnier Argentin. La petite feinte à l'arrêt. Et la frappe enroulée, la belle main ferme. Allez, Mathieu ! Mathieu, la frappe sur Benitez. Attention, bien joué, Putaro. Allez, l'accélération de Luque Bacchio. Oh non, il a poussé trop loin son ballon ! Oh, il fallait y croire, il fallait y croire. Malheureusement, ça passe pas. Bien joué, Gendouzi. Oh, attention, ça s'est bien joué. Oh, il est tout seul. Oh là là, le poteau rentrant. Et Christian Kouamé, qui vient ouvrir le score pour l'OGC Nice. C'était bien joué. Malheureusement, les joueurs, ils ont pas fait grand-chose sur ce coup-là. Défensivement, ça a été compliqué. C'est bien joué, Kefret Thuram, là, qui est très très mal. Je pensais pas du tout qu'il allait jouer sur Delavega. Je pensais qu'il allait plus jouer dans l'axe. Du coup, j'avais pas du tout anticipé ce coup-là. Le centre est difficilement plaçable, mais il est placé. Et la reprise est difficilement plaçable, mais elle est placée. Et du coup, ça fait un zéro pour l'OGC Nice. Un petit peu contre le cours du jeu. Un petit peu, parce que, bon... On domine plutôt, mais voilà, on a déjà beaucoup de carton jaune. Beaucoup trop. Oh ! Oh, Mathieu ! Oh, Mathieu, il était passé devant. Sans vis-à-vis. Et on aurait pu se relancer directement. Ah, malheureusement, il vient louper le cadre. Bonsoir, ils sont un petit peu en retard, mes joueurs. Ah, pourquoi ça me change de joueur ? Allez, Mizian. Mizian, 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 allez ! Ah, Mizian, 2-0. Ah, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Impossible de lui prendre le ballon. Et en plus, le jeu, il m'a changé de joueur au dernier moment. Alors que j'aurais pu récupérer le ballon, le jeu m'a changé. J'ai joueur tout seul. Et on est mené 2-0 par l'OGC Nice. On est en train de faire un contre-perf complète. C'était avant. Là, il nous a totalement humiliés, là, Mizian. Il a fait des petits dribbles. On a rien pu faire. On s'est jeté. On s'est un peu jeté. Et là, ça va être la gueulante. Dans la vestiaire, ça va être la gueulante. Parce que défensivement, c'était pas ouf. Kupemeyers, il m'a loupé des trucs aussi. Il fait une passe. Je lui demande de faire une passe. Et il donne le ballon à l'adversaire devant lui, quoi. C'est pas normal, quoi. Pas normal, Kupemeyers. Là, il a fait vraiment une sale passe. Donc, il va falloir qu'il fasse un petit peu attention à lui, là. Il va falloir qu'on soit meilleur que ça en seconde période. Parce que pour l'instant, on est... Oh là là, ça passe. En plus, ils ont les contre-favorables. Oh là là, encore une fois. On va prendre un carton. On a déjà trois joueurs avertis. Dabogo, il prend un peu cher. Je me souvenais plus qu'ils avaient de la Vega. Et du coup, c'est... C'est vrai que Dabogo, c'est peut-être pas le meilleur choix. Fasse à un autre adversaire, ça aurait pu passer. Mais il prend un petit peu le bouillon. Oh là là, mais la passe, elle est dégueulasse. Mais... Oh là là. Encore une fois. De la Vega. Oh là là. Encore une fois, Kouame qui prend le dessus. Il va falloir se réveiller, les enfants, là. Il faut se réveiller, là. Les matchs, on passe complètement au travers, là. Oh là là. Mais le gars, il fait un dribble. Il m'élimine tout le monde. Attention, Kouame. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Les joueurs, ils sont pas du tout au rendez-vous. Et là, il est où, t'en appelles, Luke Bakio ? Non, mais c'est pour Luke Bakio. Allez, Gendouzi. Oh là, directement dans les bras. C'est mal joué. Mais c'est mal joué. On va sortir. On va sortir Baldé. On va faire entrer Mbomo. On va descendre. On va faire entrer Orsolini. Parce que là, c'est nul. C'est nul. On est nul. Sur ce match-là, on est vraiment dégueulasse. J'ai peur que Dabogo prenne un rouge, mais... Écoutez, on n'a pas trop le choix. Il va falloir les petits changements. On est complètement inoffensifs, hein. Dans ce match. Oh là là, la passe. Elle est dégueulasse, cette passe. On fait des récupérations hautes, mais ça sert à rien. Gendouzi ! Gendouzi ! 76e. On se croirait dans le match face à Montpellier. C'est la galère. C'est la galère jusqu'à la fin. Ils sont trop, trop forts, le défenseur niçois. Ils font des interceptions incroyables. Et Gendouzi qui nous permet de revenir dans le match. Mais ça pue. Ça pue le match face à Montpellier. Le même match que face à Montpellier. Où l'équipe n'a pas l'envie. J'espère qu'avec les nouveaux joueurs, ça va aller mieux. Mais ils ont tellement de contre-favorables. C'est incroyable. Et Kefretura, mais il est monstrueux. Il me fait un de ces matchs. Oh là là. Et ça va être le rouge. Ça va être le rouge pour Dabogo. Ça va être le rouge pour Dabogo. On va changer de tactique. Du coup, il est complètement pris Dabogo. Il est au fond du saut. On va faire ça. On fait ça. Ouais, on va faire ça. Et on va faire ça. On va faire ça. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment, vraiment pas le choix. Et si on veut revenir, le rouge pour Dabogo. Elle a été prise pendant tout le match. Il a été au fond du saut face à Delabega. Kefretura, heureusement qu'il sort. Parce qu'il est énorme. Monstrueux. Franchement monstrueux. Il a fait un match parfait. Il faut vraiment qu'on pousse. Si on veut espérer égaliser. Mais on est en train de faire pareil. On est en train de perdre des points bêtement. Allez, un beau mot. Un beau mot. Oh, le poteau. Mais c'est pas possible. C'est pareil. Pareil. On a fait exactement la même chose face à Montpellier. On avait fait poteau. Alors qu'on avait pu égaliser à deux partout. Face à Montpellier. C'est exactement le même scénario qui se répète. Voilà. C'est terminé. Je n'étais sur la défaite. Exactement le même scénario que face à Montpellier. Encore une fois. Les joueurs qui ont complètement déjoué. C'est dégoûtant de voir ça. En plus. Vous avez vu. Je fais trois premiers matchs. Excellent. Rien à dire. Mais sur ce match-là. Ça n'a pas été ouf. Ils font deux tirs cadrés. Deux buts. Là, on peut dire que Poutaro, il n'a pas été terrible. Ils ont la possession. Notre jeu de contre qui n'a pas marché. Il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Davogo, il s'est fait complètement allumer sur ce match. Alors complètement. Il n'a rien fait du match. Et pareil, on aurait pu avoir une occasion d'égaliser. Et exactement pareil que face à Montpellier. On a fait un poteau. Ça, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. On aurait mérité d'égaliser. Ont-ils manqué de confiance ? Ouais, on a baissé les bras. Mais bien sûr qu'on a baissé les bras. On avait deux buts à rentrer. Pour ne pas l'avoir fait. Non, non, non. On peut et on devrait faire mieux. Mais carrément. Voilà, mais il a été monstrueux. Il a été monstrueux. Ce qu'on a montré est décevant. Oui, ce qu'on a montré est décevant. Carrément. Voilà, c'est ça. On se doit de faire mieux si on veut. Si on veut essayer de rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Pezzella, que je m'inquiétais. Mais non, ne t'inquiète pas. Mais ne t'inquiète pas, Pezzella. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Dabogo, de toute façon, il a beaucoup moins joué. Maintenant qu'il a fait beaucoup de matchs, il ne va plus m'embêter. Il peut devenir spécial. Il est suspendu. Combien de matchs il a joué ? Il a joué déjà cinq matchs de Ligue 1. Ça fait beaucoup. Un match de Ligue des Champions et cinq matchs de Ligue 1. Tant dire qu'il ne va pas jouer tout de suite. Il est très content de son temps de jeu. Donc, tant mieux pour lui. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. Et vous voyez, au classement, on est descendu à la septième place. Le logicieliste nous est passé devant. Ils ont déjà marqué 22 buts. Ils sont quand même offensivement. Ils sont quand même plutôt bons. Nous, on galère un petit peu quand même. Malgré qu'on gagne 3-0 et tout ça. Il n'a marqué que 19 buts en 10 matchs. Ce n'est pas tant que ça. Allez, on s'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à marquer en commentaire. N'hésitez pas à liker non plus si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur FIFA 20. Merci à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501